que la répartition sur le sol de France des migrants et les maires peuvent être particulièrement inquiets de cette disposition. Nous allons être, je crois, avec Ariane qui souhaitait intervenir sur ce sujet et que je salue. Bonjour Ariane. Bonjour Pascal, merci de me recevoir à l'antenne. Je vous en prie. Je suis de Brest, donc moi je suis commerciale dans le voyage. Je vois environ 100 à 200 personnes par jour avec une population sur Brest qui a augmenté de plus de 25%. On a eu un article hier justement dans l'Ouest France qui parlait de ça et beaucoup de ces personnes au début fuyaient les guerres mais on constate de plus en plus en fait sur Brest que c'est des gens qui fuient le climat. On a de plus en plus de gens qui nous disent moi je viens de tel pays parce que je n'en peux plus du climat et même des Français qu'on pourrait appeler des migrants qui fuient eux-mêmes le climat en fait. Et qui viennent par exemple du sud de la France ? Du sud de la France, du Nord-Pas-de-Calais, même de Modane. On a des gens qui supportent plus le climat sur Modane. Et demain on peut tous être en fait le migrant de quelqu'un. Quand on voit par exemple Egon Cholakian qui tire la sonnette d'alarme par rapport au réchauffement des océans, là à 450%. On peut tous demain nous-mêmes être des migrants. Et donc je rebondissais là-dessus puisqu'il existe un projet qui s'appelle Société Créatrice qui peut répondre à tous ces problèmes. Sans les médias, on n'est rien puisqu'il n'y a que vous qui pouvez faire connaître justement ce projet Société Créatrice. Et on veut justement changer de format de société pour pouvoir accueillir les migrants parce que demain nous-mêmes nous pouvons être réfugiés climatiques quelque part. Alors Des maires tirent la sonnette d'alarme sur, je cite, la répartition des migrants à l'approche des Jeux Olympiques. L'appel est lancé par Bernard Carayon qui est le maire des Républicains du Tarn. Le président de la République a décidé de disperser dans les territoires ruraux des dizaines de milliers d'immigrés, dit-il. On voit en tout cas aujourd'hui un mouvement de fronde. peut-être se mettre en place. Ariane, est-ce que vous êtes sur la même position que le maire du Tarn ? Pas du tout puisqu'il faut aider les populations, au contraire, à repeupler déjà les villages puisqu'on voyait bien que Brest, par exemple, était une ville qui coulait, qu'il n'y avait plus beaucoup de monde. Ça nous a énormément aidés. Il reste qui coule, ça, vous allez me faire sourire. Mais je ne suis pas sûr que les populations, si on leur demandait leur avis aux populations, vous pensez que les populations ont envie d'accueillir des migrants sur leurs terres ? Je pense que pour la Bretagne, oui. Au contraire, c'est une richesse. Vous pensez vraiment ça ? Moi, je vous propose quelque chose, Ariane. On va simplement interroger les gens. On va faire des référendums locaux. Et je ne pense pas que les gens vont dire oui, pour tout vous dire. Parce que le problème d'immigration en France est un problème important. Je pense qu'on n'est plus capable aujourd'hui, bien souvent, d'accueillir dans les meilleures conditions des migrants. et que ça pose, hélas, des problèmes. Si tu intègres mal, si tu n'as pas de job à leur donner, s'ils ne sont pas dans les meilleures conditions de sécurité, ça pose des problèmes aux populations. Et c'est les populations qui doivent trancher. Et c'est à elles qu'il faut s'adresser. Donc je pense que l'immigration aujourd'hui, dans beaucoup de cas, les Français comprennent qu'effectivement, on est sans doute à un degré où il n'y a plus de possibilité de bien accueillir les uns et les autres. D'accord, mais pourquoi, Pascal ? Parce que notre format de société, en fait, consumériste, ne peut plus répondre, en fait, à ces demandes. Oui, enfin, ça, c'est des discussions très longues qu'on pourrait avoir. Moi, je veux bien qu'on soit dans... Vous m'invitez sur le plateau, Pascal ? Je veux bien qu'on soit, si vous voulez, qu'on prône la décroissance et qu'on change de société. Toutes les autres sociétés modèles qui ont été tentées au XXe siècle, j'ai vu les résultats. Alors le capitaliste, c'est une expression que j'utilise souvent, il a plein de défauts. Il a plein de défauts, le capitaliste. Mais il vous permet de prendre la parole en ce moment, il vous permet d'être libre, il vous permet d'être libre, et il vous permet globalement d'avoir un certain niveau de votre vie supérieur à ceux qu'ont tenté d'autres modèles. Voilà. Et tous les autres modèles, de Chili au Cuba jusqu'en Russie, qu'ont tenté un autre modèle, c'était l'appauvrissement sur le plan économique et c'était sur le plan des libertés, l'impossibilité de vivre. Donc je préfère le nôtre. Pour l'instant, Pascal, mais on sera obligé à un moment de changer de format de société. Je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr. Mais je n'en suis pas sûr parce que moi, je crois en l'homme. Et l'homme, il trouve toujours les solutions. C'est peut-être là-dessus qu'on ne sera pas d'accord. L'homme, il trouve toujours les solutions. Il trouvera les solutions sur le climat. Il les trouvera. On les a, Pascal. On les a dans ce projet. On a ces solutions à proposer. J'espère qu'on regarderait les conférences. Et la crise que nous traversons avec les agriculteurs est intéressante. La France est responsable de la pollution de la planète à hauteur de 0,00 je ne sais combien. Et malgré ça, on est en train de détruire, pour des raisons idéologiques, toute une économie et toute une civilisation, parce que c'est une civilisation, la ruralité, au nom de l'idéologie. Permettez-moi de dire que je ne suis pas tout à fait d'accord. Tout à fait, Pascal. Je vous rejoins sur vos propos. Il y a des choses où je suis entièrement d'accord. Mais malheureusement, ce format de société actuel ne peut plus répondre justement aux besoins de la planète. Et face à tout ce qui se passe, on a besoin d'évoluer. Je rappelle encore l'appel des Goncholakians, qui s'adresse à tous les grands de ce monde et qui demande justement de créer un consensus scientifique pour pouvoir trouver des solutions, proposer quelque chose. Parce que demain, vous verrez, on sera nous aussi les migrants de quelqu'un. Et qui pourra nous attaquer ? Écoutez, moi demain, vous savez, demain, quand je lis ce que certains imaginaient il y a 40 ans et ce que la planète aujourd'hui, tous ces gens se sont bien souvent trompés pour des raisons idéologiques. Donc je me méfie beaucoup des prédictions, forcément, parce que je sais que derrière cela, il y a instrumentalisation politique. Donc je ne veux être surtout dupe de rien sur ces sujets-là. Mais bon... – Non, non, nous ne sommes pas politiques, nous sommes apolitiques dans ce projet. – Quand vous dites qu'il faut plus de migrants dans vos villes, si ce n'est pas de la politique, ça c'est précisément de la politique. C'est au sens... – C'est de l'humain, c'est de l'humanitaire. – Mais parce que l'humanitaire ne fait pas politique. Évidemment qu'il en fait. Et d'ailleurs, c'est votre droit. C'est une vision de la société que vous avez. Moi, je ne la contesterais. – Tout à fait. – C'est la vôtre. – Tout à fait. – Et elle est respectable, bien sûr. Moi, ma seule... Comment dire ? Moi, je pense qu'il faut interroger les populations, c'est tout. Après, si les populations veulent ça, il n'y a aucun souci. Mais je ne veux pas qu'on impose un modèle sans demander aux gens. Parce que ça, ça s'appelle du totalitarisme. – Il est 12h43. – Il est 12h43. – Il est 12h43. –